Avec la WebTV, on est là pour parler du mémoire, on est intéressé par le sujet, on a plusieurs questions et on interroge différentes personnalités pour avoir différents points de vue et confronter ses points de vue. Et après, tous ces interviews, on les monte, on fait un montage d'à peu près cinq minutes et on les met en ligne sur le site de la WebTV pour que tout le monde puisse y accéder. Et nous, de notre côté, on garde aussi une version intégrale de l'interview en réserve. Donc, en premier lieu, je voulais demander par rapport au contenu d'un mémoire en école d'art, justement, qu'est-ce qu'il fallait vraiment, qui était indispensable dans un mémoire ? Pour moi, le contenu d'un mémoire d'une école d'art doit être collé, doit être approprié à l'étudiant, à l'auteur. Je veux dire, moi, j'ai eu des discussions avec les étudiants à propos de ça. Et donc, il y a un problème quand même de propriété quelque part. Qui fait la mémoire ? Qui fait la mémoire pour une école d'art ? Un étudiant, un jeune artiste ? Et qui est l'auteur de ce mémoire ? C'est ça la grande question qui est ressortie des conversations avec des étudiants, avec des étudiants, et des premières années, deuxième année, troisième année, jusqu'à la cinquième. Qui est l'auteur d'un mémoire ? C'est ça le problème. Parce que si on me demande, on formate, on me demande quelque chose de spécifique, un mémoire universitaire, par exemple, ou un article, ou une intervention, un colloque, moi, je dois, je l'ai fait, donc je dois me plier à certaines normes, à certaines règles, de formes et de contenus. Et dans une école d'art, la question est assez délicate. Parce que l'auteur, c'est un jeune artiste. Et un jeune artiste, normalement, quand il parle de son travail, au moins de ce que j'ai pu voir et constater avec mon expérience dans une école d'art, quand un jeune artiste travaille et s'exprime sur son travail, aussi sur une autre problématique artistique, il le fait en tant qu'artiste, à partir de la solitude de l'artiste, du chercheur. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un chercheur, c'est un homme seul qui travaille avec sa solitude. Exactement, il y a un rapport très serré, très strict, collé, je dirais, avec la création. La création, c'est un acte individuel. Et c'est un acte qu'on fait en solitude. Un chercheur, il fait une recherche et il mène une recherche tout seul. Tout seul dans sa conscience, avec son histoire, les rapports de son histoire, les rapports avec les autres auteurs. C'est un discours de création. Et quand on rentre dans un domaine si délicat comme la création, c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, tu fais comme ça, tu dois respecter des normes. Ce n'est pas la même chose au sein d'un institut de formation comme l'université. L'université est différente. Elle a d'autres modalités, une autre histoire, d'autres, d'autres, un court-dessus, tout à fait différent. Nous sommes dans un lieu de création et pas un lieu qu'un lieu de recherche. Le lieu de recherche, c'est une chose, le lieu de création, c'est autre chose. Moi, je dirais que quand on parle de mémoire, dans une école d'art, il faut se taire. Se taire. Respecter les silences. Les silences, la solitude du créateur. Les laisser faire. Les laisser travailler. Les laisser réfléchir. Dans son travail. Exactement comme on fait quand on demande ou quand on a un diplôme ou quand on a une pièce à créer. Le créateur, il ne faut jamais oublier, est seul. Et donc, la mémoire doit respecter. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement compliqué. C'est très facile de dire à un étudiant, fais ceci, fais cela, respecte ces normes, mets ceci, mets cela. C'est facile. Beaucoup plus difficile à l'écouter et les laisser s'exprimer en tant que créateur, en tant qu'auteur. Parce qu'écrire, c'est comme créer. C'est la même chose que la création artistique. Moi, je ne vois pas la différence entre les deux choses. Et donc, pour toi, la différence entre un mémoire de DNSEP et de master art plastique, elle vient juste de la forme ou il y a d'autres choses qui différencient? Vient de tout. Ce n'est pas une question de forme. La forme et le contenu, c'est la même chose. C'est une question, je dirais, c'est une question de conception, d'idée. Qu'est-ce que c'est en mémoire? En mémoire, dans une fac, moi je l'ai fait, j'ai suivi les mémoires des étudiants à l'université. C'est, je dirais, facile. C'est très facile parce qu'ils commencent en première année à travailler. Et ils commencent selon certaines normes, certaines règles qu'on donne et qu'on doit respecter. Et on suit un cursus sur ça. Les jeunes artistes, non. Les jeunes artistes, au moins, c'est ce que j'ai vu. Et aussi, j'ai suivi et j'ai écouté les étudiants parler ici, en troisième année, par exemple, il y a un an. Et aussi, en première année, en deuxième année, parce que j'ai mené une enquête sur ça, ils sont en train de travailler sur ça, ils font des textes sur ça, suite à une conversation à un étudiant de l'école, qui est Arnaud Lemascon. On a eu une conversation très intéressante, nous deux, sur ce sujet de mémoire. Et lui, il a soulevé la question cruciale, qui est l'auteur. Voilà. Donc, l'auteur, dans une université, c'est la personne qui mène la recherche. Il l'amène selon ses normes, ses règles, avec un tuteur, un professeur. C'est un discours. Bon, moi, j'ai fait une thèse d'autorat. Je le sais, j'ai travaillé avec mon directeur de thèse collé à deux. Qui a l'auteur là-dedans? Moi et elle, je pense. C'était une femme. Donc, oui, non. Mais là, c'est une question de création. Qui a l'auteur? Qui a les créateurs? Les jeunes artistes qui écrivent. Alors, les artistes, quand ils écrivent, quand même, ils restent artistes. Ils ne deviennent pas autre chose. Non? Ils sont ce qu'ils sont. Moi, je me souviens très bien d'avoir discuté, par exemple, avec Gabriel Basilico, sur cette question-là, quand il était encore en vie. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, il m'a dit, écrire pour un artiste, c'est travailler, c'est créer. C'est la même chose que réaliser une photo, une pièce, une performance. C'est une performance, en effet. Et on reste toujours dans le milieu de l'art. On ne sort pas de là. On ne va pas rentrer dans d'autres domaines, à mon avis. Donc, demander en mémoire de type universitaire dans une école d'art, c'est un anachronisme. Ça n'existe pas. Il faut trouver un autre système. Un autre système. Et il existe, ce système. Simplement, si on écoute les étudiants. Si on écoute les jeunes artistes. Si on les écoute. Parce que si on ne veut pas les écouter, on impose. Alors là, on est dans un autre, dans un autre registre. L'École d'art, c'est un espace particulier. Il faut respecter cet espace. C'est l'espace de l'art. Il faut le respecter. Pour moi, ça, c'est mon avis, naturellement. Donc, pour toi, tu estimes que toutes les formes d'un mémoire en NSOP peuvent être acceptées ? Bien sûr. Sans aucun problème. Sauf, sauf, à des conditions précises. Que les jeunes artistes puissent s'expliquer. Ils puissent apprendre, par exemple, à dialoguer. Qu'ils sortent un peu de sa solitude de chercheur. Comme on fait tous. Parce que si on écrit des livres, si on écrit tout. On doit communiquer avec les autres. On ne peut pas rester dans les cocons, rester enfermé dans son œuvre. Donc, sauf, à condition, je dirais, d'expliquer. D'avoir la conscience d'avoir fait un acte de création. D'avoir demandé conseil à d'autres gens, bien sûr. Pourquoi pas ? On est dans une école d'art. Donc, une école présume un rapport avec des enseignants, avec d'autres personnes. Donc, il faut sortir de soi pour aller vers l'écriture. C'est sûr. Mais l'écriture, en effet, ça devient un acte comme une performance, je dirais. A condition... Alors, moi, je suis pour ça. Pour tout. Respecter tout. 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 La vidéo. Les performances. Même les performances. Même la performance, je dirais. à condition qu'elles soient documentées, qu'elles soient expliquées, qu'elles soient mises à disposition des autres. C'est un acte de générosité. On ne va pas les voir comme un devoir, mais un acte de générosité, d'ouverture envers l'autre. Les mémoires devraient être finies, en fait, en fin de quatrième année. Alors, moi, toutes ces choses-là me font rire. Excusez-moi, mais ce n'est pas méchant. On rentre dans une école d'art, d'accord? On rentre dans un monde. Moi, je vois les premières années, par exemple. Ils passent du lycée à l'école d'art. Bon, choc terrible. On ne sait pas où se situer. Je me mets où? Je suis qui? Qu'est-ce que c'est ce monde? Il y a un choc, évidemment. Après, petit à petit, les étudiants, vous le savez, on commence à appréhender ces mondes différents. Et c'est là qu'on commence le travail de mémoire. C'est là. C'est là qu'on commence à réfléchir. Mais ça dépend de ce qu'on demande. On demande, ce n'est pas un essai sur Marcel Duchamp. Bon, si on demande un essai, si le mémoire, c'est un essai sur Marcel Duchamp, nous sommes à l'université. Donc, bon, ça, c'est autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Je n'ai pas compris encore. Si on veut un essai sur Benjamin, si on veut un essai sur la photographie contemporaine, que les étudiants d'art deviennent des critiques d'art ou des essayistes ou des philosophes. Bon, d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais si on doit travailler sur soi, chose que les étudiants en première année, en deuxième année, en troisième, en quatrième, ils demandent de parler d'eux, de leur travail. Surtout un mot qui m'a profondément touchée dans un mémoire d'une chinoise, d'une fille de deuxième année qui est chinoise et qui s'exprime avec quelques difficultés. Elle a parlé de son travail. Non, elle a utilisé le mot parcours, voyage. Je suis ici et j'ai suivi un parcours. Je suis dans une errance quelque part. Et je veux parler de ça parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui va intéresser les mondes, c'est-à-dire mon rapport avec l'art, avec la création artistique, avec les disciplines plastiques, avec ce monde. Ce monde de l'art contemporain que vous connaissez très bien et de l'art tout court. Et c'est ça qui devrait être le sujet du mémoire. Comment un étudiant rentre en première année et il vient d'un lycée et tout d'un coup commence à appréhender un univers, un monde. C'est un parcours. Et c'est de ça qu'on devrait parler dans un mémoire. Les mots mémoire quand même, ça dit quelque chose. Je veux dire, c'est ça. Si après on demande aux étudiants d'art d'écrire des essais, alors là on recommence à zéro. On suit l'université, on fait des cours à l'université et des cours à l'école d'art. Et alors les gens, ils apprennent à suivre tous les parcours que nous avons suivis, les chercheurs, comment faire ceci, comment expliquer ceci, comment mener une recherche en bibliothèque, comment chercher son intérêt. Autre chose. Je ne dis pas qu'un jeune artiste ne doit pas passer par là, par la bibliothèque, par les archives, par les recherches, par tout ce monde-là. Oui, oui, les artistes, ils les font, ils les font. Si vous lisez les livres, les écrits de Magritte, les écrits de tous les grands artistes ou petits artistes, n'importe, n'importe. Des artistes, ils les font, mais ils les font naturellement. Parce que ça fait partie de l'harmonie de la création. La création, c'est un phénomène d'harmonie. Il ne doit pas y avoir la peur, l'angoisse, le stress que je vois tous les jours dans une école pour écrire. Mais vous vous rendez compte. Vous, étudiants en art, vous êtes capables de dessiner, de photographier, de faire des vidéos. Mais des choses que moi, je ne sais absolument pas faire. Absolument, même moi, tu me mets devant un dessin. C'est vraiment, je me souviens, mes étudiants me disaient, ne dessine pas parce qu'on ne comprend rien. Alors, voilà. Et vous, vous êtes capables de faire ça et vous avez peur d'écrire 30 pages. Alors là, moi, je n'en reviens pas. Pour moi, c'est un choc. Moi, d'un côté, j'ai envie de rire, de l'autre côté, j'ai envie de me fâcher. De me fâcher vraiment beaucoup. Parce que c'est rien par rapport à votre parcours, par rapport à tous les efforts que vous avez faits, de la première à la cinquième. Et vous ne vous rendez pas compte comme vous êtes maintenant et comme vous étiez en première année. Mais il y a tous, il y a vraiment un monde entre les deux choses. Alors, avoir peur d'écrire 30 pages. Je n'en reviens pas. Non, je n'en reviens pas. Mais c'est plus un problème de timing, je pense que… Non, c'est… Parce qu'en fait, on sort du DNAP et on doit quand même enclencher un nouveau projet personnel pour le DNSEP. Sortons de ces dynamiques infernales. Les temps du créateur n'existent pas. La montre n'existe pas. Dali avait bien fait à mettre ces montres. Les temps du créateur n'existent pas. Moi, quand j'écris quelque chose, je perds la notion du temps. Pour vous, c'est la même chose. Moi, je vous vois, je vous observe, je vous regarde. Les temps s'arrêtent. Stop. Et c'est la même chose. Mais il ne faut pas s'angoisser. Si on s'angoisse, le temps revient. C'est comme une bête. Une bête nocturne qui revient. Non. Laissez couler les temps. La même chose que vous faites quand vous créez quelque chose. Exactement les mêmes parcours. Les mémoires commencent en première année. Et il ne s'arrête pas. Et continue toute votre vie. Oui, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'en fin de quatrième année, on doit avoir fini le mémoire. Alors que notre projet personnel continue encore un an après. Et que je pense que si on a encore un an où on doit travailler, et justement, on continue de faire des recherches, on continue d'évoluer, notre projet continue d'évoluer. Et je trouve ça un peu stupide d'avoir fini le mémoire un an avant. Alors que je pense qu'en un an quand même, on évolue beaucoup. On fait beaucoup de recherches. Tout ces échéances-là, elles sont artificielles. Elles sont virtuelles, artificielles. Créées pour... C'est une stratégie quelque part. C'est une stratégie pour vous encadrer quelque part. Ou non. Peut-être que c'est une stratégie très positive. Elle a son côté positif et son côté négatif, sûrement. Moi, je ne la vois pas comme ça. Moi, si vous commencez en première année... C'est pour ça que je dis en première année de commencer en première année, réfléchir et penser... Attention, il faut suivre les étudiants dans ce parcours. Vous laissez... Oh, les enfants, allez-y, allez-y. Non. Il faut suivre. L'enseignant est là. Les enseignants, au pluriel. Elles sont là. C'est pour ça qu'il faut une coordination aussi, avoir un peu quelques idées partagées entre les enseignants. Sinon, les enseignants, ils sont là. Mais sans vous stresser, quand même. Moi, c'est ce que je crains le plus, c'est le stress. Le stress, il ne produit jamais des avocats. Il ne fait pas des petits, le stress. Il fait des monstres. Laissons-le de côté. Alors, en première année, on commence à réfléchir sur son parcours. Il y a des normes, il y a des règles peut-être à suivre. Il y a des discussions à faire. Il y a un parcours à construire en école d'art. Il faut le construire, ce parcours. Et c'est à nous. C'est l'équipe pédagogique qui doit le construire, avec vous. On ne vous laisse pas tout seul, les enfants dans la nature. Non. Et après, c'est sûr qu'il y a, tac, la guillotine du temps. Pour moi, le temps à la guillotine, c'est un peu la même chose. Voilà. Non. Là, il ne faut jamais oublier. C'est ce que j'ai dit. Je pense que c'est assez intéressant et on pourrait travailler sur ça. C'est l'harmonie. Il ne doit pas y avoir ce stress, cette angoisse, cette espèce de fêlure entre la création artistique et l'écriture, l'écriture dans mémoire. Non. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a des pires. Des pires. Pour vous, pour nous, pour les futurs des écoles d'art. Si on veut regarder les écoles d'art, si après on doit devenir des universités, bon ben, moi, j'ai aucun problème. Mais bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Surtout pas. Surtout pas. L'université, c'est une institution. L'école d'art, c'est autre chose. Il faut les séparer. Ils peuvent collaborer, ils peuvent travailler, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. Les séminaires, les rencontres, tout ce que vous voulez. Des enseignants, ils peuvent venir ici et vice versa. Vice versa, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est mon expérience personnelle qui parle. C'est très difficile, je dirais, très difficile. Mais bon, pour l'instant, on est dans un marasme où il faut absolument s'en sauter. Mais laissons les deux institutions séparer. Sinon, ben, sinon on change tout, on refait tout. Mais comme ça, les mémoires sont devenues une sorte d'épouvantail mis là, dans un milieu de liberté, de création, de tout ce que vous voulez. Donc, on a mis un épouvantail et tout le monde a peur. Mais non, mais non, mais ce n'est pas ça. Mais pas du tout ça. Il faut respecter l'harmonie du cycle d'une école d'art. Trois ans, cinq ans. Trois ans, en mémoire. Cinq ans, en mémoire. En mémoire, en mémoire comme vous voulez. On l'a dit déjà, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. Voilà. Et ce n'est pas impossible. À mon avis, c'est possible. Moi, j'ai regardé les troisième année. C'était extrêmement intéressant. Estrôlement intéressant de regarder comment un artiste prend conscience de soi. mal, bien, mal, mal, bien. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Justement, quand on a discuté avec votre collègue Arnaud, qui peut dire que c'est mal écrit? Mal écrit, c'est quoi quelque chose de mal écrit? Attention, l'écriture a des normes et des règles, bien sûr. Il faut les suivre, bien sûr, pour se faire comprendre. Parce que si on commence à écrire, bon, de manière... Ça arrive, ça peut être... Tout est possible dans ce domaine de la création, de l'innovation. Il ne faut pas oublier que les écoles d'art sont des lieux d'innovation. D'innovation, attention, c'est extrêmement important, ça. L'innovation, l'écriture avance. On n'écrit pas comme au Moyen Âge quand même. On a changé un petit peu. Donc, peut-être que des écoles d'art viennent des idées. Moi, j'ai regardé des étudiants en troisième année à inventer des systèmes d'écriture. C'était extrêmement intéressant de le voir. Bon, ils ne voulaient pas faire l'introduction. Ils ne voulaient pas faire les sommets. Bon, ça, c'est moi. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est mon boulot. Je suis là pour ça, quelque part. Après, c'était eux qui ont créé même un système d'écriture. Des gens qui pensaient qu'ils ne savaient pas écrire. Tout le monde dans l'école d'art, il ne sait pas écrire. Non, moi, je ne sais pas écrire. J'ai peur, je ne sais pas écrire. Moi, je trouve que vous, vous écrivez très bien. Et vous avez de grandes possibilités d'expression. Linguistique aussi. Attendez, vous pratiquez l'art contemporain tous les jours. Je veux dire, ce n'est pas rien. Quand même. Les langages, la photo, la sculpture, les matériaux, la vidéo. Non, ça, ça ne sert à rien. Ça passe comme ça. Et l'écriture reste telle quelle. Non, attendez. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour ça, j'ai envie de rire. Quand j'entends tous les débats, tous les débats, sur les mains, je ris quelque part. Je ne le montre pas. Mais bon, ça fait un peu rire aussi. Parce que moi, je suis sûre que des gens qui ne savent pas écrire, ils sont capables d'écrire des choses sublimes. mais en passant par certains sentiers des montagnes, des montagnes, hautes montagnes. Hautes montagnes, voilà. Mais si vous devez discuter de votre travail, dialoguer avec quelqu'un d'autre sur votre parcours, ça devrait être naturel, sans aucun problème. S'il y a eu une pédagogie, bien sûr, on commence la première année, on continue, on continue. On devrait le faire. On devrait trouver la possibilité d'ouvrir des cours, j'appelle même pas cours, oui, cours de soutenance, des cours de soutenance. C'est beau, hein, les cours de soutenance. Voilà, à partir de la première année. On peut les appeler différemment et travailler différemment. Mais il faut créer une pédagogie pour ça. Bien, on comprend ça. Comment la question, c'est aussi, c'est que le travail plastique, comment c'est quelque chose qui arrive avant la parole, qui arrive avant les cours. Et comment la parole est facile à partir du moment où le travail plastique est déjà bien avancé et bien maîtrisé. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faut laisser les gens tranquilles travailler, travailler, apprendre aussi à travailler, à prendre des notes pour partager un jour ce travail avec quelqu'un d'autre. Pas prendre des notes pour écrire. Attention, hein, c'est pas la même chose. Prendre des notes sur soi, sur son parcours personnel, pour partager avec les autres. Ça peut être une interview d'un journaliste qui vient vous interviewer. Qu'est-ce que vous faites ? Si vous n'avez pas des notes, vous n'avez pas d'idées sur la création artistique, il faut quand même apprendre à parler avec les autres. Oui ou non ? Et avant, comme a dit Albert, justement, il y a les travails des créations pures et dures qu'on fait en solitude, je veux dire. Et c'est sur ce travail-là qu'il faut discuter. Et c'est de ça qu'il faut apprendre à parler. C'est très difficile. Très difficile. C'est pas 30 pages. C'est beaucoup plus compliqué. Très compliqué. Moi, je l'ai vu, j'ai interviewé des artistes. J'ai écrit sur des photographes. C'est extrêmement difficile pour eux. Et pour moi, c'était très difficile de se rencontrer, de trouver des terrains de discussion sur le travail d'un artiste. Parce que, justement, avant, il y a les silences. Il y a la concentration. Il y a la création. Et sur ça, après, on peut tirer des fils de son travail et discuter et partager. Après. Pas avant. C'est évident qu'il y a une chronologie. Il y a la création et il y a la discussion. Les partages. L'écriture, c'est la même chose. La peur, l'angoisse, le stress, les monstres. Vous savez, Erasmo de Rotterdam. Il a écrit l'éloge de la folie. Alors, un ouvrage extraordinaire. La folie arrive et elle parle. Il l'a imaginé comme une femme qui arrive, elle parle et elle est suivie par beaucoup de monstres. Parmi ces monstres, il y a la peur, la guerre, l'angoisse, le stress, les cauchemars nous tue. La folie, elle a un cortège. Un cortège de fous. Dans un carnaval de fous, la folie amène derrière tous ces monstres. Et la folie, parmi les monstres, il y a la peur. Il ne faut jamais céder à la peur. La peur, c'est... Peur et création, elles ne vont pas ensemble. Non, non, non. Ni peur, ni guerre, ni angoisse, ni stress, ni... C'est ce que je reproche à l'école d'art, moi. Et qu'elle est trop scolaire. Elle devrait être plus comme une académie de la Grèce ancienne où les gens, les savants. Les savants. Nous sommes tous des savants ici. Les savants, ils se réunissaient, ils parlaient, ils discutaient. Mais avec plaisir, avec amour. Et pas avec la peur, la force, la violence, l'autoritarisme. Non, 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 non. Ça, on va les mettre tous derrière la porte. On va dire au revoir. Ne revenez plus chez nous. Ici, c'est le domaine du partage. De la discussion, du partage, de l'amour. De l'amour dans les sens. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, l'art. L'art, elle nous voit. Elle fait ciao. Elle s'en va. Elle part. Elle part. Elle reste pas ici. Non. Non, non. J'ai métaphorisé ma femme. Bon, je pense que c'est ça. On devrait discuter, voilà. Et donc, pour revenir à ça, oui, la question du libéralisme, c'est bien sûr. La question du néolibéralisme. La question de la culture des masses, des industries culturelles et du pèse. Oui, c'est lourd. Ça pèse sur nous, tout ça. Et sur les artistes, naturellement. Voilà. C'est pour ça que je suis inquiète quand même. Parce que ce débat sur la mémoire, il n'est pas anodin. Il y a quelque chose de très profond et très délicat.